Les images qu'on transmet aux nouvelles générations, il faut institutionnaliser la collecte, la conservation. L'idée c'est de permettre déjà aux générations actuelles de pouvoir visionner ce patrimoine. Il y a des événements autour de l'histoire du cinéma et puis de pouvoir transmettre et valoriser. On a décidé de créer une cinémathèque sur les pays de Savoie pour pouvoir transmettre ce patrimoine filmé qui était pour beaucoup en menace de disparition, un instant de disparition dans des greniers très mal conservés, pour certains sur des brocantes ou autres, et de pouvoir le conserver dans de bonnes conditions, le numériser, l'inventorier, le renseigner, même si c'est très compliqué ça, et le restituer. J'ai collecté beaucoup beaucoup de choses et j'ai alimenté. Chacun l'a fait à sa mesure. Très rapidement on est monté sur des centaines d'heures d'archives. Nous on avait quatre cent cinquante heures d'archives pour faire deux fois cinquante-deux. Quatre cent cinquante heures d'archives. Alors évidemment il y a eu beaucoup de communion et de mariage, enfin ça c'était sur la fin. Et puis après il a fallu répertorier, inventorier et restituer. On a fait des films pour France Télévisions à base d'archives amateurs qui racontaient la vie autrefois. En fait j'ai été dans la transmission très tôt, parce que je pense que ce qui m'a motivé à franchir les étapes, à essayer de passer tous les guets, parce que quand on part d'ici c'est pas forcément facile d'arriver à faire du cinéma son métier, c'est pas simple, c'est cette force, c'est cette croyance que l'acte de transmission est fondamental. Donc ça je l'ai fait dans des situations d'urgence d'abord sur du patrimoine filmé. Alors j'ai beaucoup travaillé avec des gens, j'ai beaucoup dialogué avec des gens morts. Voilà les films d'amateurs, j'ai travaillé pendant dix ans là-dessus. Le patrimoine filmé, il est conservé aux archives du film quand il s'agit de films qui sortent au cinéma, à l'Institut national d'audiovisuel quand il s'agit de films qui sont télédiffusés, et nulle part quand ça passe entre les mailles. Nulle part, sauf dans les cinémathèques régionales. La cinémathèque de Bretagne est le premier exemple, alors il y en a eu d'autres avant, il y a eu Toulouse bien avant, mais la cinémathèque de Bretagne est un exemple fort de maillage territorial et de recherches d'archives basées sur le bouche à oreille. Voilà, tout fait sens au niveau des archives. Et nous ici, sur les pays de Savoie, on n'avait rien, donc on s'est mobilisés à plusieurs, on était six au départ, à la fin des années 90, et on a constitué la cinémathèque. Et pourquoi j'ai fait ça ? Ça ne m'intéressait pas vraiment a priori, mais quand on m'a proposé, et que j'ai vu que dans d'autres régions, c'était des films uniquement de, je dirais, les notables locaux qui, prenant des caméras au début du siècle, filmaient leurs sorties, etc. Et qu'on disait qu'on racontait la vie des gens avec ça. Alors moi, j'ai halluciné, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Où sont les gens qui travaillent ? On ne voit personne. Où est le monde paysan ? Où est le monde ouvrier ? Et comment on va... C'est ça qu'on va léguer aux générations suivantes ? Le fait qu'il y ait des cercles de nantis qui vont se photographier, vont se filmer au bord des lacs, sur les cols alpins. Il y a l'idée que le monde auquel j'appartiens, le monde paysan montagnard, n'est pas bien représenté, en quantité ou en qualité, dans les récits cinématographiques et audiovisuels. Ça, je m'en suis rendu compte. Alors, je ne me suis pas attaqué à la littérature, même si j'aimais beaucoup écrire, à la base, je pense que j'étais plus attiré par l'écriture. Mais au niveau du cinéma, il y a du boulot. Parce que, franchement, les clichés fleurissaient à la pelle. Il y a très très peu de films juste sur le monde paysan en France. Ils comptent quasiment sur les doigts de la main. Enfin, un peu plus maintenant, parce qu'il y a « Petit paysan » qui est sorti, qui est vraiment un superbe film. Mais en tout cas, quand j'étais moum, quand j'étais ado, je ne me reconnaissais pas du tout. Donc, il y a eu cette idée. Après, ça s'est croisé avec Pablo Neruda, qui lui avait, par sa poésie, valorisé pas mal de 100 noms de gens qui avaient été oppressés, soit dans l'histoire, soit dans son temps à lui. Et donc, j'avais vraiment envie de faire exister une autre parole là-dessus. Le cinéma amateur, il est né avec la création des formats, c'est conjoint ça, c'est marrant, c'est la même année. des formats 9.5 et 16. Parce qu'avant, le 35 mm était quand même réservé à des gens qui avaient les moyens. Enfin, c'était professionnel, quoi. Mais les gens étaient très économes, parce que ça coûtait très cher. À partir des années 60, avec le 8, le Super 8, on a commencé à tourner plus. Puis alors, après, il y a la vidéo, mais là, on n'en a encore pas là. Mais on sera dans des problématiques de conservation qui seront totalement différentes avec les supports numériques, maintenant. Alors, il faudrait mettre plus de moyens pour enregistrer des témoignages, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de films muets. On sait que jusque dans les années 70, et encore 70, il fallait vraiment déjà avoir le magnétophone à côté. Mais tout ce patrimoine est muet. Et le film muet est souvent orphelin. C'est-à-dire qu'il est orphelin de celui qui avait derrière la caméra, des témoins. Ça, je l'ai vécu ici avec les films des instituteurs. J'ai eu la chance, moi, de pouvoir enregistrer les témoins directs ou indirects. Bon, je suis dessus aussi, quand j'ai des témoignages. Et tout ce corpus qui a été constitué de témoignages rend la transmission responsable. On ne pourra pas faire dire n'importe quoi au film. Donc, pour moi, il y a un gros danger d'usage a posteriori des films muets si on ne crée pas le corpus de témoignages qui leur permettra d'exister. Après, je ne dis pas que tous les témoignages sont justes, mais on peut les recouper aussi. On sait très bien que les archives sur des moments historiques forts sont déterminants dans la façon dont va se construire le regard historique. Je vous donne juste un exemple. J'ai montré à des maternelles, donc les premiers films des Frères Lumière, dont l'entrée du train en gare de la Ciotat. J'ai montré le plan séquence qui dure 45 secondes. Et je leur ai dit, c'est quoi ? Et il y a un enfant qui m'a dit, c'est des enfants qui partent à la guerre. C'est-à-dire, pour lui, un train en noir et blanc qui rentre dans une gare, c'est la Shoah. En ce qui me concerne, ce n'était pas simple. Je suis né ici, j'ai grandi ici, et après à peu près une quinzaine d'années à Paris, je suis revenu. Et au début, c'était difficile. Maintenant, c'est beaucoup plus accepté, beaucoup plus facilité. Mais le territoire, il doit pouvoir répondre à tous les défis, y compris celui de la communication. Je ne suis pas vraiment dans la communication, mais les récits, la dimension artistique. Enfin, tous les aspects doivent être intégrés dans la dynamique du territoire et doivent remonter du territoire. Dans les années 1920, c'était surtout des films, ceux qui s'y sont mis en premier pour parler vraiment du monde paysan et du monde ouvrier, c'étaient les curés et les instituteurs. C'est eux qui se dotaient de ces moyens-là. Et j'ai étudié un petit peu comment, avec d'autres, quand on a fait ce travail historique, comment, évidemment, ils affirmaient un pouvoir en faisant ça. Mais en même temps, ils se constituaient en étant des passeurs fondamentaux de la vie du collectif. Et surtout, quand ce sont des instituteurs, j'allais dire, ou des curés célibataires. Pour les curés, ça paraît un peu plus évident. Pour les instituteurs, notre couple d'instituteurs, ici, sur la commune de Belcombe-en-Bauge, ils étaient mariés, mais ils n'avaient pas d'enfants. Et en fait, leur enfant, c'était le collectif. Quand ils ont décidé de prendre une caméra au début des années 50, ils avaient été conseillés par un autre instituteur du bord du lac Clément, qui leur a dit, vous verrez, c'est génial, le pouvoir que vous avez avec ça, mais pas au sens vraiment de domination, mais qu'est-ce que vous pouvez créer avec ça, la capacité, etc. Et en fait, ils ont commencé à filmer la vie du village, et j'ai récupéré. Donc cet instituteur m'a légué ses films. Quand il a vu que j'en faisais mon métier, c'est eux qui m'ont appris à lire et écrire, ils m'ont légué leurs films, et puis voilà, je me suis retrouvé avec ce fond. Qu'est-ce que j'en fais ? Plus tous les autres fonds, à peu près 450 heures qu'on a collectées pour Mémoire des Alpes, qu'est-ce qu'on en fait ? On n'avait pas de structure ici. La première structure, c'était la Cinémathèque de Grenoble, mais à Grenoble, il y avait aussi des archives du film, et il y avait encore une troisième structure qui se télescopait dessus, et puis on voulait faire un truc à Lyon, etc. Et moi, mon idée, c'est que plus on territorialise les choses, je ne dis pas qu'il ne faut pas être en synergie, mais plus on est près de là où ça se passe, et plus on est efficace. Et donc, avec cinq autres personnes, on a constitué l'Association pour la Cinémathèque. J'aime. 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 Sous-titrage FR ?